Hey ! Salut ! Salut, salut Youtube ! Salut Youtube, bienvenue à tous ! Nous avons coach Finway, ou Finway, je sais pas comment on prononce. Qui joue top lane, il est gold de 3. Finway, il a un bon win rate en vrai sur ses champions. Bon, bien évidemment, comme 95% de mes abonnés, j'ai l'impression, ou je dirais même des joueurs de LOL au final, c'est qu'il a quand même, il a 200 classés en tout, et il a que 50 games sur gangplank. C'est dommage, c'est un de ses mails. J'aurais aimé qu'il ait 3 champions avec 60 games à peu près. Il a voulu tester plein de champions. J'ai vu sur son League of Graves qu'il a une dizaine de games avec plein d'autres champions et tout, c'est dommage, il a pas optimisé sa courbe de progression, peut-être qu'il trouvait un peu sa voix, qu'il trouvait pas son champion aussi, je peux comprendre tout à fait. Donc là, le problème de Finway actuellement, il a en tout 54% win rate, donc c'est plutôt pas mal. Sauf qu'il a un MMR sûrement claqué, vu qu'il stuck, du coup, il doit pas gagner beaucoup de points, il doit en perdre pas mal. Donc c'est compliqué pour lui de monter, tu vois. Le seul moyen de monter, c'est de rebooster ses MMR en enchaînant les victoires, forcément. Ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est du coup trouver ses 3 champions. Il m'a dit que sur Gangplank, il a envie de le train. Le problème, c'est que sur Gangplank, il a 47% win rate. C'est le seul champion où il a moins de 50. Il a des persos avec 56, voire même 60% des fois. Tu débrouilles très bien avec les autres champions. Par contre, Gangplank, il galère un peu. Voilà, 47% win rate, bon, clairement, on ne peut pas le nier. Gangplank est un perso pas facile à jouer. Et encore moins facile à maîtriser. Le jouer, c'est facile de gagner ta lane avec Gangplank. Il a point de l'immortel, il spam des Q. Même si tu mets pas de baril, tu peux gagner ta phase de lane tranquillement contre un mec qui ne sait pas faire des gros all-in ou quoi. Donc ça, Gangplank, c'est quand même fort en lane, même sans être exceptionnel. Mais si en plus, il n'est pas bon, après, arriver en teamfight, là, c'est catastrophique. En fait, un bon Gangplank, tu le vois surtout au positioning en teamfight et au baril en teamfight, tu vois. En lane, tu le vois, mais ça va. Je veux dire, un bon Gangplank ou un mauvais Gangplank en lane, en vrai, les deux vont spammer les Q comme des tardes. Le bon va mettre peut-être des petits barils un peu sneaky, te cancel des CS avec des barils, à la limite, tu vois, des trucs subtils. Mais je veux dire, là où tu vois vraiment la différence entre un bon et un mauvais GP, c'est vraiment le bon en teamfight, il va être infâme. Il va bien se positionner, dur à attraper, il va mettre un Z au bon timing, il va mettre des beaux barils avec des gros dégâts. C'est tout simplement un hyper carry late game de teamfight. Donc c'est très intéressant de jouer des persos comme ça, des Gangplank, parce qu'en plus, ça n'a pas un mauvais early, ça n'a pas un mauvais mid game, ça n'a pas un mauvais late game. C'est un très bon late game, d'ailleurs. Voilà, c'est pas un perso qui est nul dans une période du jeu. Le seul problème, c'est que c'est très dépendant de tes barils. Écoute, tu n'as pas de dash, donc faire attention au positioning. Il faut bien gérer ta wave, savoir quand freeze, savoir quand push. Parce que si tu push comme un dart tout le temps avec ton poc, tu vas te faire attraper et te faire tuer, donc ça va être compliqué. Au niveau du match-up, il est contre Silas. Bon, clairement, il a l'avantage de ouf, parce que Silas en early, c'est très faible. Il joue en brase, il faut faire attention. Même si c'est faible en early, il a quand même l'embrase, il faut faire gaffe. L'embrase qui peut couper la régène du Z de Gangplank, de la régène de... parce que l'embrase applique hémorragie, pour ceux qui ne savent pas, ça fait la brûlure, du coup, ça réduit les soins de 40%. Et du coup, on va voir un petit peu comment il va se débrouiller sur sa lane. Il est contre une compo monstrueuse en late game. Avec, on a Twitch Lulu, on a Silas, on a Trendle qui va faire la front lane, qui va ulti le Zac et être ultra tanky. Pour le coup, ils n'ont clairement pas le lane, clairement pas. Pour gagner ce genre de compo, il faut ou dominer l'early, mettre de la présence au niveau 6 avec son air. Les TP, bon, avec Gangplank, c'est pas trop ça. Les TP avec Gangplank en early, c'est pas ouf, parce qu'il faut plaquer le baril, et les barils, tant que t'es pas niveau 13, ça expose très lentement, c'est compliqué. Donc c'est plus avec l'ulti, on va l'aider, on va garder la TP pour la lane. Ok, donc là, le Silas est en retard, première déduction à avoir. Le Silas est en retard sur la lane, potentiellement, j'ai bien dit potentiellement, Trendle fait le bout. Deuxième indice, deuxième indice, regardez la botte l'ennemi, elle est déjà là. Trendle est forcément au bout, sinon il sera allé aider au raid, en fait, en face. Donc forcément, là, tu sais que le Trendle, il a commencé topside. Tu sais que Silas, il joue Ignite, qui a le Trendle qui est topside, il raid. Donc faut faire attention, un Gangplank 2, c'est pas aller très vite. Et Trendle, il a juste besoin de prendre son E, et son Q, et il peut te gangler, littéralement. Faut faire attention quand même, mine de rien, faire très attention. Ça, t'as deux infos qui te disent que Trendle est topside, donc là, faut faire gaffe. Bon, pas compliqué, Gangplank, en gros, dès que t'as la poigne, tu Q l'ennemi. Pourquoi ? Parce que tu voles des PV, et tu augmentes tes PV de base. La poigne de l'immortel, pour ceux qui ne savent pas, c'est une rune que quand elle proc, ta prochaine auto-attaque va faire des dégâts magiques, et faire des dégâts par rapport à tes PV max, et en plus, tu vas augmenter tes PV de base à chaque fois que tu proc la poigne. Donc très intéressant. Et avec Gangplank, pourquoi on joue ça sur Gangplank ? Parce que le A est compté comme une auto-attaque. Ça applique les effets à l'impact. Ça applique la lame du rat déchue, enfin, tous les trucs qui font des effets à l'impact. Et Dandnachor, pour les petits malins qui jouent Gangplank AP. Voilà. Et Flaude Lich aussi, d'ailleurs. Et Trinité, la brillance, vous avez compris. Voilà, ça fait proc tous les trucs à coups d'auto-attaque. Donc très intéressant. Donc là, il faut gratter, hein. Non, là, il faut Q, là, il faut le Q, là. Voilà, il détend quand même. Il faut vraiment que tu le harcèles de Q. Il n'est pas censé farmer comme ça, hein. Ta Gangplank, il n'est pas censé farmer tranquillou comme ça, le Silas. Tu dois quand même le zoner et lui mettre des dégâts. C'est dommage, t'es trop en retrait, là. T'es beaucoup trop en retrait. Non, bah tu fais la pire erreur. Il faut pas push, il faut freeze, en fait. Tu le gagnes au début. Si tu push, tu vas tout mettre sous tour, il va pouvoir lasser de tranquillou. Et tu vas mettre en danger du jungle. Faut surtout pas push comme tu le fais, en fait. Surtout pas. De plus, là, t'es allé wardé, d'accord ? T'es allé wardé. Tu sais que le Trundle n'est pas là. Pourquoi, là, tu t'avances pas, tu lui mets pas plus de Q ? Et avec ta potion de corruption, d'ailleurs, qui augmente tes dégâts. Pareil, tu veux pop, tu utilises ta potion de corruption, parce que ça rajoute 15 points de dégâts magiques, très intéressant, quand tu fais des petits trades comme ça. Et tu le spam de Q, en fait. Tu le spam de Q, littéralement. Tu le harcèles de Q-spell. Il doit pas farmer comme ça. Détail très intéressant, très, très, très intéressant, les gens. Regardez, le Silas, il joue en braze. Qu'est-ce qui se passe si le Silas se retrouve avec 100 HP qui s'est fait trop pop en lane ? Qu'est-ce qui se passe ? Face à un pick qui pop comme Gangplank, d'ailleurs. D'ailleurs, le fait qu'il ait pris Ignite, c'est du hinting. Le Silas a littéralement hint sa lane solo, en prenant Ignite. Que se passe-t-il si le Silas se fait sortir de la lane ? Imaginons si le Gangplank lui met trop de dégâts. Que se passe-t-il ? Back et pas de TP. Voilà, c'est tout con. C'est tout con. Son Ignite ne sert à rien. C'est un summoner qui a peu de cooldown, donc que tu dois rentabiliser en l'utilisant souvent, quand même. Il n'aura plus de TP, en fait. Il ne pourra pas revenir sur la lane et récupérer son farm. Et tu vas pouvoir le mettre à un trou, en termes de farming et d'XP, en fait. C'est ce que tu veux, lui mettre de la pression, là. C'est exactement ce que tu veux. En plus, c'est con, parce que ta push, OK, tu prends le risque de push. On parle du principe où tu veux mettre beaucoup de pression. Dans ces cas-là, autant le poc. Tu ne push pas pour rien faire. Tu push au moins pour le poc, pour l'empêcher de farm. Là, tes niveau 3 et les niveau 2, il n'est pas censé s'avancer comme ça. Tu dois te mettre devant lui, là. Là, tu mets zéro pression. Tu Q, hein. D'ailleurs, tu n'es même pas obligé de prendre les barils, là, dans le match-up. C'est ce que tu peux faire dans le match-up. Tu ne prends même pas ton baril. Tu mets 2 points dans le Q au niveau 3. Tu vas avoir, genre, 30 points de dégâts sur chaque Q. Et le baril, tu n'en as pas besoin au début. Pour le coup, juste, tu mets 2 points dans le Q. Et tu le harcèles de Q-spell dès qu'il s'avance. Je te jure, là, tu es contre un pick qui est vraiment faible. Oh là là, il a int, en plus. Oh, il a int. Il n'a même pas de rune armure. Il n'a même pas de rune armure. Tu dois le défoncer. C'est écrit sur son front. Regarde, c'est écrit, là, tu le vois en l'air, là, regarde. C'est écrit, nique mes morts, s'il te plaît. En tout petit, là. Je le vois, là, tu vois. Non, pour le coup, je ne comprends pas, là. Tu dois vraiment le mettre de la pression. Petit baril qui touche, parfait. Auto-attaque. Pourquoi tu recules, là ? Mais, je n'ai pas compris, là. Tu le mets à 100 HP. D'accord, mais pourquoi tu recules, là, après ? Il a int. Flash in. Bon, ok. Bon, tu n'auras pu le tuer 20 fois, c'est dommage. Bon, il a int, il a mis son eau, là, il a int. Bon, il n'est pas très fort face à toi, hein. Profite, hein. Tu es en goal de 3, pour le coup, il est vraiment éclaté, le Silas, là. Il n'a pas de flash. Attention, il a son Z, pour regen. Attention, ne te fais pas bait. Ne jamais dive en Silas, hein. Quand tu n'es pas... En plus, tu joues en braze, ouais, non, c'est mort. Le dive, c'est mort, sauf s'il prend un baril. Tic-U-spell. Un V1 difficile, lead knight counter le Z. Bah, non, non, pas en Harley, gros. En Harley, Silas, c'est vraiment nul, les gars. C'est vraiment nul, en Harley, Silas. Moi, je rappelle que vous ne critiquez pas le frérot que je coach. C'est moi qui critique. Vous dites rien, vous regardez. Vous avez des conseils à donner, mettez-le dans le chat. Mais soyez gentil. On retient pas la... Bon, je vous fais confiance, vous êtes gentil, là, type, type. Là, pareil, il s'avance, tu fais un Q-spell dans sa gueule, avec un flash, il est mort. Il a pas... Ok, on retient. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Il faut push ou il faut freeze, les gens ? Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Est-ce qu'il faut push ou est-ce qu'il faut freeze ? Selon vous, comment il faut mettre la wave, là ? Push. On est d'accord. Et pourquoi il faut push, selon vous ? Parce qu'il a pas de TP. Il a pas de TP. Donc là, si je le mets tout sous-tour, il est fucked up. Il va perdre littéralement une wave, dont une wave canon, en plus. Donc là, pour le coup, c'est trop bien si tu push. C'est là que tu vas mettre ton baril. C'est là que tu aurais dû le garder, ton baril, plutôt que de le mettre pour POC. Ça ne sert à rien. Là, tu aurais dû mettre ton baril. Là, il faut full push, hein. Faut pas s'arrêter. Allez, 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 on s'arrête, on s'arrête. Voilà, parfait. Parfait. Il a compris. On applaudit. On applaudit, on applaudit, les gens. Clap, clap, dans le chat. Pour finouer, il a littéralement push très, très vite. Il a compris d'un coup. Il a compris d'un coup. Très, très bien ce qu'il fait, là. Très, très bien ce qu'il fait. Il back direct. Alors là, c'est très intéressant. Beaucoup de gens seraient restés pour gratter la plate. Je le sais. Sauf qu'il y a un détail important. Très, 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 très important. Un détail. Selon vous, c'est quoi le détail qui vous dit de prendre la plate ou non maintenant ? Selon vous, c'est quoi le détail ? Quel est le détail selon vous ? Vous regardez un petit peu. Aidez-vous d'un minimap, ce que vous voulez. Quel est le détail qui dit je peux prendre la plate ou non, là ? Le shield. Ah, je vous applaudis. Moi, j'applaudis le chat, là. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Non, le jungle, on a la vision, regardez. La minimap. Le jungle, il est ici. Il est ici en train de fight. Donc là, on est tranquille. T'es tranquille. Le détail, c'est ça. C'est le timing. A partir avant 5 minutes de jeu, les tours ont un bouclier. Elles réduisent tous les dégâts, tous, de 50%. C'est-à-dire qu'en gros, là, la plate, tu vas mettre 2 heures à la prendre. Je sais pas si tu joues démolish, je pense que oui. Mais dans tous les cas, même si t'as démolish, là, c'est pas worse. Tu vas rester, tu vas mettre genre 5 auto-attaque plus démolish, c'est pas worse. Autant back direct, tu reviens sur la lane. Et si jamais il t'arrive une couille, tu as ta TP. Parce que là, si tu prends la plate, que tu t'es p'back, qui t'arrive une merde, tu auras grid, perdu ta TP pour 160 gold. Et ça, c'est pas worse. Dans tous les cas, tu domines ta lane, tu vas l'avoir. Là, t'as la brillance, en plus, t'as le back brillance. Ton back est parfait, pour le coup. Là, ton back, il est parfait. C'est le jungle, il savait où il était. Le jungle, il l'a vu, avec Zach et le blanc. Non, c'est super important, les gars. Super important. Avant 5 minutes de jeu, dites-vous que les plates, vous mettez 2 heures à les prendre. Faites attention, ne gritez pas vos plates avant 5 minutes. Gridez-les après, si vous voulez, c'est pas grave. C'est worse, vous pouvez en prendre 2 ou 3, c'est bien. Mais ne gridez pas avant 5 minutes, c'est de la merde. J'avais déjà fait un coaching, d'ailleurs, d'un mec, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un horn, qui était diamant 3 ou diamant 2, je crois. Et je l'avais fait en live, le coaching. Et justement, il faisait la même. En early game, il avait grid, il avait tout donné pour une plate avant 5 minutes de jeu. Il a mis 2 heures à la prendre, du coup, il meurt sur un gank et il n'avait plus de TP. Et du coup, ça avait niqué sa lane, en fait. Enfin, sa game, du coup. Ok, donc là, il a la brillance, donc là, il faut poc. Parfait, ça, c'est bien. Puis spell ? Voilà ! Mais trade, hein. Mais trade, en fait. Il peut avancer, littéralement. Tu lui pètes la gueule. Voilà, auto-tac, tu spell. Il peut rien faire. Il a plus de game, le Silas. Le mec, il joue, ignite, et tu le gagnes, et tu le out-trade. C'est pas beau, ça ? Pour le coup, c'est horrible pour lui, la lane, là. Il est fucked up. On s'en fout, hein. Je vous préviens, le chat. On s'en bat les couilles de sa team ou quoi, là. Là, on est en train de coach un top laner. La top lane, vous allez faire une game sur trois, où votre team va tous perdre. Vous allez perdre la game. Ce que je veux, c'est que vous soyez très bon sur votre lane et solide, en fait, sur vos appuis. Ça qui est important. On s'en fout qu'il perde la game avec ses teammates. On s'en bat les couilles. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit solide en lane. C'est ça qui va l'aider, en fait. Mais conseils de la top lane vont l'aider, en fait. C'est pas le fait de lui dire, ouais, ben là, t'aurais pu me faire. Non, il y a des games ingagnables. Si toute la team fait du 0,8 et qu'il est contre un Twitch qui smurf, parce que oui, le Twitch, il smurf, il a 90% win rate. Il est en jeu avec une Lulu, en plus. Il peut rien faire en top lane. Isolé comme ça, il peut rien faire. Donc là, ce qu'on veut, c'est que lui, il défonce sa lane, surtout. C'est ça qui est important. Ok. Donc là, il va full push. Alors là, il a le choix. C'est où il freeze, où il force le Silas à avancer. Et dès qu'il s'avance, il tue le Silas. Où il push, il prend des plates. Il a le choix. Le problème de s'il push, c'est qu'il est vulnérable au trundle. Et s'il freeze, c'est que le... C'est qu'il prend pas de plate. Donc, il a pas les goals. Par contre, il peut deny le Silas, en fait. C'est en gros, lui, il se met un peu moins bien, mais il met au fond le Silas. C'est pas qu'à côté. C'est dommage. T'as eu un mauvais réflexe, là. Il avait pas le droit de faire ça, le Silas, là. Oh, ce baril, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as ton Q, Spen, on est d'accord. T'as ton Q. Ouais, c'est bon, tu l'as. Baril. C'est dommage que t'es pas attendu pour Q, là. Tu lui aurais mis une putain de sauce, là, en vrai. Il avait perdu la lane sur ça, hein. Faut le poke, hein. Tu le poke pas, là. Ok, il y a Ari qui dégale. Oh, t'es mort, là, je pense. Faut le chi, hein. Qu'est-ce que t'as ton bac, là ? Quel est ce bac ? T'as 500 gold, t'as 2 stats de potion, 1 cookie, t'es 3 quarts de life, t'as tout de l'hep, t'as ton flash, t'as tes épées. Le Silas, il a 2 HP, il entraîne last-it, et tu le laisses last-it, là. Donc là, le Silas, tu vas le laisser tranquille. Mais pourquoi tu bacs ? C'est quoi, ce bac ? Quoi ? Ça n'a aucun sens, ce que tu fais, ce que je viens de faire. Ça n'a aucun sens. Pour une épée longue et une pink, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, bro, je sais pas ce que t'as voulu faire, là. Pour le coup, je n'ai aucune idée de ce que t'as voulu faire, là, pour le coup. Ça n'a aucun sens. Je sais pas, j'essaie de réfléchir à ce que t'as dû penser à in-game. C'est important que je me mette à sa place aussi, tu vois, que j'essaye de comprendre ce qu'il s'est dit dans ce move-là. Alors, le Trundle, il a vu redescendre. Là, Harry, il a vu redescendre par la ward. Donc, ils savent, ils savent à 100% qu'ils sont pas là. Là, il TP bac, alors, je comprends pas la TP, là. Je comprends pas. Peut-être revenir sur la lane pour le tuer en étant full life. Mais il te regarde life, bro. Non, regardez. Le problème, c'est qu'en fait, là, il bac avec 600 HP et 2 potions, 2 stacks de potions de corruption et 1 cookie, en fait. Il a tout ce qu'il faut pour rester, là. C'est le Silas qui doit bac, là. En fait, son but, là, en gros, Gangplank, c'est de forcer le Silas à bac en lui mettant le masse pression possible, en gros. Comme ça, le Silas, il bac, il repère de l'XP, il repère des CS, il se met au fond, en fait. Ensuite, lui, il va être ultra big et l'avantage de Gangplank, c'est que tu peux split et teamfight. C'est un perçu qui est polyvalent. Il excelle pas en split push, c'est pas un gros, un vrai split pusher, mais quand t'es en avance avec Gangplank, tu peux quand même mettre un bon petit split, quand même. C'est pas dégueu. En tout cas, si t'es en avance sur Silas, tu peux lui péter la gueule. T'as déjà 20 CS d'avance. Ton écart, il est déjà creusé. Pourquoi ne pas continuer ? Le but du snowball, c'est quoi ? C'est on prend de l'avantage, on prend un plus gros avantage, puis un plus gros, puis un plus gros. L'effet boule de neige. C'est ça, le snowball, en fait. Le snowball pur et dur, c'est pas tu prends de l'avantage et basta, ça bouge plus. Non, là, il doit faire durer son avantage, en fait. C'est dommage. Là, en fait, il gère vraiment mal sa TP, là. Pour le coup, c'est dommage. Il joue TP, au final, il s'en sert pour rien, quoi. Il fait un bac de merde, clairement. C'est un bac de merde, faut le dire. Il y a des bacs moyens, des bacs, des bons bacs, et là, pour le coup, c'est vraiment un bac de merde, rien à dire. Là, il faut freeze. Ah bah, il est mort. Pas besoin de flash. Pas besoin de flash. T'as l'info que Silas, il n'y a pas de flash. Quand vous êtes en 1v1, quand vous êtes en top lane, peu importe ce que vous jouez, notez le flash de votre adversaire. Ne notez pas tous les flashs de tout le monde, notez au moins le flash de votre vis-à-vis. Vous savez que pendant 5 minutes, le Silas, il n'a pas de flash, là. Pourquoi tu claques ton flash ? Ton ulti, c'était très bien. Ton ulti, c'était très bien, là. On va revoir. Non, ça n'a aucune raison. Il est mort à 100%, le Silas, il n'a plus de mana, en plus. Il ne peut rien faire, il n'a plus de mana. À la limite, il dash out. Imaginons, il commence à s'échapper. Là, tu flashine, mais flashine pas direct. Tu perds ton flash bêtement, là. C'est dommage. Ok, il n'a pas de TP, donc là, on full push. Parfait. Allez, on full push. On y va. C'est là que tu vas pouvoir snowball. Il n'a pas de TP, vous avez vu, le Silas, son ignite n'a servi à absolument à rien. Il n'a toujours pas utilisé une fois. Il est en train de perdre sa lane à cause d'un ignite. C'est fou, mais c'est comme ça. Elle est en full push, on full push le baril. Parfait. Et là, on va pouvoir plate. Alors, au niveau des infos, tu as vu, le triangle ici, party teammate, avec la zone, ils l'ont vu. Là, Harry, tu sais qu'elle est au mid. Tu es tout seul. Tu es en pure 1v1, tu as les infos. Double plate et on peut back. Parfait. On s'en va. Ah, c'est dommage, là. C'est dommage. Tu vas prendre des free dégâts pour rien. Tu prends l'agro de la tour, en plus. Ah, tu n'as pas très bien joué, là. Cuspel, cuspel. Ah, tu es bon. Ah, ouais. Ta grid, là. Là, ta grid. C'est au sein que je dis deux plates, on s'en va. Je l'ai bien dit. Double plate et on peut back. Enfin, là, pour le coup, d'ailleurs, le E, tu n'as pas le droit de le prendre, là. Là, tu as l'étonnement troll, là. Le E, tu n'as pas le droit de le prendre. C'est dommage. C'est son sort principal, là. S'il le fait proc, en fait, il a déjà des stacks de Conqueror. Après, il a trop de dégâts, quoi. C'est dommage. En plus, en fait, ce que tu as troll, tu l'as tapé, quoi. Tu as pris un coup de tour. Le trolling, il est là, en fait. C'est que tu l'as tapé sous tour, en fait. Tu avais juste à faire ton Z et à courir tout droit et ça passait. C'est dommage. Tout ton avantage que tu avais, tu le relâches. Enfin, non, tu as quand même 1000 gold d'avance, encore, tu vois. Et là, tu n'as pas de TP. Oh, tiens donc. Tiens donc, regardez. Il n'a plus de TP. Mais pourquoi il n'a plus de TP ? Pourquoi il n'a plus de TP ? C'est fou, ça. Là, il aurait pu TP et renchaîner son push et mettre de la pression. Retour vers le passé. J'ai appuie sur la touche, là, comme dans Code Lyoko. Retour vers le passé. Voilà. Plus de TP, parce qu'il a TP pour rien, ici. Voilà pourquoi il faut utiliser sa TP au bon moment, les amis. C'est un énorme cooldown. 360 secondes. Le kick, qu'il aurait pu éviter 20 fois. Enfin, sans mauvaise foi, honnêtement, les gens. Est-ce que c'était facile de ne pas mourir, là ? Bien sûr que c'était facile. Franchement, la plate, OK, il la prend. OK. Mais après, il est resté, il n'a pas bougé, frère. C'est dommage, ça, Finway. C'est dommage, hein. C'est ce genre de kick qu'il ne faut surtout pas redonner. Prendre de l'avantage, c'est une chose. Mais le redonner, c'est du hinting, en fait, tu vois. C'est vraiment dommage. Pour le coup, tu nous as habitués à mieux, là, Finway, là. Ce petit grid, là. En plus, t'es mal positionné. Mets-toi d'ailleurs un sbire, mets-toi ici, genre. T'es resté devant, en mode bas les couilles, quoi. Si tu ne l'avais pas tapé, en vrai, tu ne mourrais pas. Si tu ne l'avais pas tapé, tu ne mourrais pas. Après, Sylas, il a bien joué. Sylas, il a fait son all-in, avec son embrase, tranquille. Il a bien joué, il n'a rien loupé. Dommage. OK, on avance. Les sbires ont repris la deuxième. Oui, bien sûr. Les sbires ont repris la plate, tu as tout à fait raison. Tu n'es pas obligé de taper jusqu'à la fin. Les sbires prennent la plate et tu as les gold. Ça va même, ça va super loin. Si tu commences à reculer, même là, tu as encore les gold de la plate. OK, donc là, le Sylas, il a récupéré un kill et une plate. Voilà comment on lâche son avantage. Je vais te montrer. Je vais vous montrer la différence de gold, vous allez voir comme ça va vite. Regardez. Regardez bien. Avant ce move-là. On va regarder quand Gangplank a pris la deuxième plate. Regardez. Regardez bien les gold. Regardez comme c'est important, le snowball. Ça, même le monteur va vous le montrer sur YouTube. Comme ça, vous allez bien comprendre. Regardez les gold. Sylas, il a 1800. Gangplank a 3100. On est sur de 1300 gold d'avance. 1300 gold d'avance à 8 minutes de jeu, c'est énorme. C'est une BF. C'est énorme. C'est vraiment super fort comme avantage. Donc là, pour le coup, la game est déjà presque gagnée en top lane. En tout cas, il va pouvoir split, mettre de la pression, avoir les heralds, mettre des bons ultis. Enfin, voilà, l'avantage d'un gangplank qui est feed, c'est qu'il peut garder son ulti pour les teamfights de loin, lui, tout en défonçant son 1v1. Super important, ça, derrière, avec gangplank. Tout comme Shen, par exemple. Un Shen qui commence à snowball, c'est un Shen qui va être présent sur la map tout en splitpechant. Et du coup, regardez les golds, regardez la différence. Là, il y a le Silas qui va le tuer. Regardez. Voilà. Silas, il prend une wave, un kill, une plate. Et là, regardez les golds. Deux waves, d'ailleurs, il a pris. Pas qu'une wave. Une wave canon. Regardez les golds. 2600, 3200. Il n'a plus que 600 gold d'avance. On passe de 1300 gold à 600 gold d'avance. Est-ce que vous vous rendez compte ? En un move. Un move, les gars. Alors, une minute. Voilà ce qui s'est passé en une minute de jeu. Alors, une minute de jeu, il a perdu 700 gold d'avance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voyez, ce genre de move-là, ça fait perdre des games. Ce genre de move-là, ça fait perdre des games. Bien sûr. Ça fait totalement perdre une game. C'est très précis. C'est pas ultra technique. C'est juste savoir reculer quand t'as la plate. C'est pas... Voilà. Et là, pour le coup, c'est... Le Silas, ça met trop bien là-dessus. C'est dommage. C'est dommage. C'est un peu le genre de scène comme dans Game of Thrones. Est-ce que vous vous souvenez Game of Thrones, ceux qui ont vu la série ? Dans la saison 3 ou quoi, là. Quand le mec qui a la lance, là, il se bat contre la montagne. Il commence à lui péter la gueule parce qu'il sait qu'il est meilleur. À la fin, il prend de la prétention. Il fait le bout, il fait le bout parce qu'il a beaucoup d'avance sur le match. Et à la fin, il baisse sa garde et il se fait buter. Il se fait écraser la tête. C'est un peu pareil, tu vois. C'est un peu... Finiway, il nous a fait un truc comme ça, quoi. Spoil. Spoil de quoi ? Ça a 5 ans, calmez-vous. Peut-être référence, tu brises mon cœur. Oberyn. Sacré Oberyn. Non, en vrai, moi, je dis pas RIP. Il faisait trop le malin, mec. Il faisait trop le show, Oberyn. Oberyn, c'est un peu le mec. C'est un peu le jungle qui est face à toi ou fait ton adversaire dans LOL. Qui est mid-liner ou top-liner ou quoi. Qui se fait porter par un de ses teammates et qui, à la fin, marque Easy Game, tu vois. C'est un peu le mec comme ça, Oberyn, en fait. Il a trouvé le bout. Alors oui, il est trop fort, hein. Clairement, tu le vois qu'il est fort, le mec. Il est insane avec sa lance, tu vois. Mais fais pas le bout, frère. Genre, fini ta cible, là. Pourquoi tu fais le spectacle, comme ça, là ? C'est 20 ans, la prescription pour les séries. Oh, on se calme, hein. En vrai, il a Int. Ben voilà, il a Int. On est d'accord, hein, ma race. Mais sûr qu'il a Int. Trop fait le bout. Alors, on est parti dans du Game of Thrones, voilà. Ok, bon, bref. Au niveau du match-up. Là, le Silas, il a ses deux items. Alors attention, Silas avec Luden, ça commence à faire beaucoup de dégâts. Bon, l'avantage de GP, c'est qu'il a son Z pour régénérer un peu. Sa Trinité avec un bon pool d'HP, c'est quand même intéressant. Ok, Silas est au mythe, il faut faire quoi ? Voilà, très bon réflexe. On fout le push. Bon, l'outil est un peu tard, quand même. Tu aurais pu le tirer avant pour sauver. C'est dommage. Là, il faut que tu fous le push. Il faut faire très attention. Très, très attention. Il y a 10, 1. Oh, mon Dieu, ta team, ce qu'elle prend au bot. 5, 0, le Twitch. Bon, la game, il a perdu, mais on s'en fout. On est là pour travailler sa phase de lay. Ok, donc là, ça remonte. La ward, il les a vus. C'est un peu too late. Prépare des barils. Prépare un baril ici, là, pour rezonner. Prépare un baril ici. Peut-être trop là, le baril, là. Ok. Parfait, ça. On te rentre sur le Silas, sur le Silas. Sur le Tendale, peut-être ? What, Tendale ? Spell ? Parfait ! Tu kites ? Side-step, side-step ! Ah, dommage, t'as pas side-step. Bon, en vrai, ça va. T'as pas trop mal joué, en vrai. C'est clean. Bon, Zak a loupé son bump aussi. Il a pas été ouf. Non, on ne meurt pas, Zak. Mais on ne meurt pas. Non, on s'en fout qu'il perde la game, les gars. On s'en fout. C'est un top laner. Sa botaine se fait ouvrir. Là, il a perdu la game, c'est logique. Même si c'est une défaite pas par sa faute, on veut quand même voir lui ce qu'il a fait de mal. C'est le principe que tout à l'heure, il n'avait pas utilisé sa TP. Il devait encore l'avoir, là. Et ça, c'est intéressant. S'il fait le Silas. T'es fait mal, le Silas. Juste... Ah, il a un conquérant, c'est vrai. Qui donne 20 d'AP. Ok. Bon. Il a sa trinité. Gros power spike de gangplank. Silas vient de back. On fout le push. On a les plates jusqu'à 14 minutes de jeu. Retenez bien ce genre de timing, c'est très important. Vous avez deux timings à noter en lane. Premier timing, quand est-ce que la tour prend plus de dégâts ? 5 minutes. Deuxième timing, la fin des plates. La fin des petits stacks ici que vous voyez. 160 gold par stack, fois 4. Vous avez 640 gold à récupérer de plates. 14 minutes, vous savez que c'est la fin. Donc inutile de grid une plate. Enfin, une tour comme ça, qui n'a pas de plates. Ça sert à rien. Ok, Silas vient de back. On fout le push. Allez, allez, allez. On se dépêche. Parfait, parfait. On pourra récupérer toutes les plates, du coup. C'est parfait. T'as le démoli, j't'ai toutes les plates. T'aurais dû faire proc ton baril pour avoir ton passif. Oh, le max range que tu t'es pris, là, par contre. Faut taper, faut taper, focus spell, focus spell. Focus spell ! Faut que tu qu'es spell. Bah, t'es mort, hein. Oh. T'aurais dû faire proc ta poigne et gérer. En fait, ce que tu dois faire, c'est full kite et utiliser et poke, en fait, avec ton cul. C'est dommage. Bah, encore une fois, tu reprends, tu remords de la même façon. Ça fait deux fois que tu meurs de la même façon. Ça fait littéralement deux fois que tu meurs de la même façon. Donc, FinnoWay, c'est le mec. La fille lui dit non par texto, IRL et tout. Il continue à envoyer des messages. T'as raison, FinnoWay, t'es un tryharder, ça se voit. T'es un tryharder, FinnoWay, ça se voit. Il remord de la même façon, quoi. C'est dommage. En plus, tu perds ton flash. Ah, c'est dommage. Bah, là, ton avantage, c'est fini. Voilà. Et quand on regarde les golds, 400 gold d'avance. S'il a, s'il est en 4-1, il a un shutdown, t'as de la chance d'avoir 36 d'avance. Mais là, pour le coup, tout ton snowball, c'est fini. Voilà. Ton snowball est parti d'un coup. Et pourtant, et pourtant, on est bien d'accord que toi, t'as pas été victime du snowball. C'est-à-dire que tu t'es pas pris la botte lane sur toi. C'est la botte lane qui est ultra faite en face. Tu t'es pris juste au top et le jungle. Et ton jungle est venu deux fois aussi. Là, pour le coup, c'est du pur 2v2 que vous avez fait au top. Et là, ça s'est mal passé. Parce que tu as fait beaucoup d'erreurs de gestion de lane. Et c'est intéressant comme game. Pour le coup, même si c'est une game dans la fin de la game, c'est pas intéressant parce que ta botte lane se fait stompe. Toi, en lane, en tout cas, elle était ultra intéressante parce que t'as fait des erreurs de push et de freeze. Et surtout de TP, quoi. Attends, il y a la trinité. Un Q, il gagne de la sa mou speed. Exactement. Un baril. Ouais, le baril, c'est bien aussi. Deux, il y a un truc que je sais pas sur GP. Attendez deux secondes, là. Est-ce que du coup, parce que le phage... Je vois, on a un truc, là. Ah, c'est un ennemi. Je croyais que le fait de tuer un baril, quand tu tuer un baril, tu gagnes les 62 mou speed au lieu des 20. Est-ce que vous le savez, ça, ça fonctionne. Jamais capté, jamais trop fait attention à la mou speed bonus quand tu prends un baril avec Gangplank. Est-ce que ça fait proche les 60 mou speed ou est-ce que ça fait proche les 20 quand vous finissez un baril ? Je ne sais même pas, ça. Vous vous rendez compte, ça, je sais pas, c'est super important à savoir. Il me semble que oui. Je sais pas, il va super vite. Je crois que ça donne des 60 quand il finit le baril. Quand il finit un baril sans sbire, je crois que ça donne des 60. On va vérifier, on va vérifier, les gars, pour la science. Il ne faut pas qu'il finisse le sbire, là. Ah, là, il ne va pas le finir, là. Ah, il va le finir. Bon, là, il va finir le sbire. Donc, là, c'est normal qu'il ait des 60. Il faut qu'il mette un baril sans finir un sbire. Et on voit ça, mou speed. Là, il a ulti. Il faut que tu peps le silas, hein. Il faut que tu lui mettes des Q, hein. Là, ton Q, il fait ultra mal, hein. 174, les gars, bonus de la trinité, plus la poigne. Tu mets un bon 400 par Q, là. Attention, le baril. Je crois que ça marche, les gars. On est dans la science pure, les gars. On est dans la science pure, là. C'est bien, c'est bien de savoir ça. Très important de savoir ça, les gars. Ça prouve qu'un main GP... Attends, avant les 527. Il a 527, là. 399. 527. Il a les 30% de ça, en plus. De son passif, c'est vrai. D'accord, d'accord. Bah, tu peux go in, là. Tu le gagnes, hein. Bah, il faut que tu go in, là. Tu go in, tu veux gagner 20 fois, là. De quoi t'as peur ? Il a max le Q, en plus, le Silas. Oh, mon Dieu, son level. Il a même pas son Z maxé. Ah, tu le ruines, le Silas, en plus. Pour ça, tu peux pas savoir qu'il est max le Q, mais... T'as mis un super beau triple baril, en plus, hein. Il cumule les deux. Ouais, il cumule les deux, hein. Non, mais ça, je sais que le passif de GP lui donne de la mousse-piste. Ça, je le sais, quand il pète un passif. Je veux savoir si le phage, le phage description, c'est... Quand tu touches quelqu'un, tu gagnes 20. Quand tu tues une unité, tu gagnes 60. Mais je voulais savoir si le baril est compté comme un ennemi et que ça donne les 60, du coup. Parce que tu peux le tuer, au final. Ça, je voulais savoir, en fait. Je crois que les deux se cumulent, hein. Parce que 30% de 400, euh... Ouais, c'est bizarre. Il a trop peur. Trop de creep. Non, mais ça passait, là. Ça passait ici, son level. Les gars, il a une trinité, hein. Il a la poignée, il a une trinité. Il le défend, ce le Silas, là. Il avait pas d'embrasse, en plus, ce Silas. Non, le problème, c'est qu'il a trop peur. Bon, après, là, c'est un peu tard, tu vois. Après, il a pris ça, en plus, hein. Cap du Néant. Ouais, tu gagnais 20 fois, toi, hein. Cap du Néant, pour réduire ses dégâts. Ça passait ici. Pourquoi tu back, là ? Faut aller des push, hein. Pourquoi tu back, faut des push, là ? Là, bro, tu back pour rien, là. T'as deux barils, tu des push la wave et c'est fini, hein. Ah, c'est dommage, là, que t'es eu peur, hein. Tu t'abandonnes la tour, comme ça ? Il a pas posé les râles, autant défendre. S'il pose des râles, tu t'en vas. Ah, s'il pose pas les râles, tu défends. C'est dommage. Les deux se cumulent, est-ce que j'ai pu voir ? Ok, ok, merci, mais. Merci. Merci de l'info. Oh, parfait, ça. Petit move intéressant avec la team. Ouais, par exemple, tu peux rien faire, quoi. Contre Twitch, Lulu et Harry, ton perso ne peut absolument rien faire. À moins de trapper dans un push et de mettre un gros baril. Ouais, il faut rester au top, là, bro. Ça sert à rien de ce que tu fais. Ça sert à absolument rien de ce que tu fais. Il y a rien à push, au midi. Elle arrive à juste des push. Faut que tu restes au top, là. Le Scylla, c'est mort. Te redire ton au top et prendre la tour. Pour donner des gold à l'équipe. C'est dommage. Bon, après, la game est perdue, en fait. Ce qu'on a pas compris, le Twitch, c'est un smurf. Il joue avec la Lulu. Il faut une Twitch Lulu et ils ont aussi des smurfs. Ils ont un gros winride tous les deux. Donc, il a pas de chance, le pauvre, d'être tombé contre ça. Mais dans tous les cas, c'est bien qu'on ait vu la game parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs qui peuvent corriger, quoi. Sans trop galérer, hein. C'est pas des erreurs qui sont compliquées. Il y a des erreurs dans LOL qui sont très dures à corriger. Moi, par exemple, j'ai des grosses erreurs de connaissances de match-up avec mon grega Smith, par exemple. Et c'est qu'ils sont dures à corriger, tu vois. Parce qu'il faut beaucoup faire le match-up. Prendre, voilà, des erreurs comme ça, c'est compliqué. Ah, ouais, c'est un smurf, le Twitch. Il encule la game, frère. Ouais. Bon, bon, là. Alors, heureusement, tu n'y peux rien. Un Twitch fed avec une Lulu, en plus. Si il n'y a pas la Lulu, à la limite, tu vois, tu peux tenter de tuer le Twitch. Il y a une Lulu pour le protéger. C'est foutu. Si tu n'as pas un mate qui joue un assassin et qui est bon dans la game, là, c'est foutu, quoi. Je pense qu'il manque aussi de vision de jeu. Ah, il manque forcément de vision de jeu, vu qu'il est gold 3. C'est la base. Il n'y a que les Charles qui ne manquent pas de vision de jeu, en fait, les gars. C'est normal, ça. Ouais. Oh, le Silas, il a int. Il a les sous-tours. Ah, non, il n'a pas int. Oh, l'ulti est un peu tard. Tes ulti sont quand même un peu tard à chaque fois, c'est dommage. Ah, le baril qui ne touchera pas, dommage. Ah, non. Oh, là. Ah, les kites, elle a zéro dégâts. Plus spell. Nice, c'est bien, ça. 700 gold. Bon, de toute façon, la game est perdue. On va quand même voir un petit teamfight que tu as fait, potentiellement. Voir si tu es à l'aise dans les placements de teamfight. Mais bon, ce n'est pas intéressant, ça. C'est surtout pour voir un petit peu comment ils se débrouillent vite fait. Après, se positionner contre un Twitch, c'est compliqué, parce qu'il peut arriver dans tous les sens. C'est compliqué, Gangplank, contre un Twitch. En gros, il va arriver sur le côté où derrière lui, le Twitch, il n'aura pas le temps de réagir avec un baril. Sauf qu'il a fait des Mercury, le Twitch va le dépop, en fait. Le Twitch va littéralement le dépop. Vous allez voir ce fight. HBG, il va durer deux secondes, le fight. C'est Twitch, il va arriver par derrière avec Lulu. Il va même front line, en fait. Après, ils ont Léonard. Oh, beau baril, ça. Très beau baril. Oh. Oh. Et le Twitch. Bra, 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 bra. Fini. Dommage. Ah non, t'as bien joué le fight. Réninger, t'as fait ce que tu pouvais. T'as fait ce que tu pouvais, malheureusement, ben. Penta ? Il a pas eu le Penta, quand même. Le donne pas, c'est un smurf. Donne pas le Penta, un smurf qui joue Twitch, en plus. Genre un smurf qui joue Twitch, genre deux smurfs, là, Twitch, tu donnes jamais le Penta. Jamais. Ça mérite pas, ça. Le jeu de Jungle, ça m'arrive souvent d'avoir un Lari incroyable, genre 4-0, et de mettre bien mes lanes. Mais elles finissent toujours par Hard Lose et Turbo Int. Après, Jungle, c'est ta botte lane Turbo Int. C'est que t'es censé jouer dans un autre side, mid ou top. Et t'es censé pouvoir gagner la game si tu aides un top ou un mid qui joue bien, tu vois. Donc, c'est pas parce que ta botte lane perd que t'as perdu en Jungle, tu vois. La botte lane, actuellement, c'est pas ultra primordial, tu vois. Surtout, faut que tu mettes bien ton mid, surtout, en Jungle. Ton mid. Mid, Jungle, si les deux sont bien, c'est gagné. Bref, en tout cas, voilà, c'était quand même super intéressant. Le chat. C'était très intéressant, c'était une bonne phase de lane à analyser. On a vu qu'il a fait des erreurs de TP, des erreurs d'agression. Il joue trop safe. Au niveau de ses barils, ça va, rien à dire. Pour ce qu'il a montré, ça allait, les barils. Bon, les plates, vous vous en souvenez, 5 minutes. Faut faire attention avant les 5 minutes, ne pas grid les plates. Faites attention quand vous commencez à Snowball, quand vous êtes en 1-0, en 2-0. Ne relâchez pas votre avantage, ne faites pas de moves greedy. Jouez tranquillou. Vous pouvez tenter des 1v1, mais attention, pas de grid où vous pouvez vous donner potentiellement un kill, c'est dommage. Vous pouvez tenter, par exemple, un 1v1 quand t'es full life, mais tente pas de 20% HP contre 100%, quoi. Sauf si vraiment t'es un perso qui sustain, Atrox, Fiora ou quoi, ou tu peux outplay, même avec 20% HP. Avec Gangplank, c'est compliqué, quoi. T'as pas un early incroyable, non plus. Donc attention. En tout cas, voilà, on voit qu'il a quand même trop peur de mettre des cuspels. Il poke pas assez, pas assez de pression. Il push sans arrêt. Il n'a pas mis un seul freeze, alors qu'il aurait pu freeze le Silas et le forcer à avancer. Sa TP, il a utilisé bêtement. Ça a ruiné littéralement sa lane. D'ailleurs, il meurt, il n'a plus de TP. Enfin, ça snowball là-dessus. Donc faites attention à votre TP. Très important. Vous avez un gros cooldown. Des hamburgers de temps en temps, des spéciaux qui ressortent. Par exemple, moi, McDo, à un moment, je sais qu'il y a 3-4 ans ou 2 ça, le 280, il ne mettait que pendant l'été. Pendant genre 2 mois pendant l'été. En tout cas, dans ma ville. Le 280, il ne restait que pendant 1 ou 2 mois. Et moi, c'est mon préféré. Donc forcément, j'allais au McDo, tu vois. J'allais plus souvent, en tout cas. De base, je n'y vais pas trop au McDo. Mais quand il y a le 280, j'y vais. C'est comme si, imaginons, je sais qu'il y a le 280 et je ne vais pas à McDo. Je vais à Burger King. C'est du hinting, on est d'accord. Est-ce qu'on n'est pas d'accord ? Je sais qu'il y a mon burger préféré à McDo, qui est en ce moment-là, pendant les 2 mois. Et moi, je vais à Burger King. C'est de la merde, frère. Pourquoi je ferais ça ? Mais c'est pareil, bro. C'est pareil. Tu sais que tu préfères garder ta TP et toi, tu l'utilises. C'est de la merde. Voilà. J'espère que tu as compris, en tout cas, Finoué. En tout cas, tu as le replay sur la chaîne. Tu vas dans les vidéos sur la chaîne Twitch. Et tu as le replay du coaching. Donc, tu peux le voir tant que tu veux pendant un mois. Pendant un mois, tu peux revoir tes heures. Je te conseille de le re-regarder. Tu as quand même pas mal d'infos sur ta ligne. Et j'espère que tu as kiffé, en tout cas. Et merci, du coup, à ceux de YouTube qui ont regardé. N'oubliez pas, le pouce bleu et l'abonnement, c'est pas fait. Oh, là, putain, les réflexes de YouTubeurs. Vous avez vu un peu ? Direct, hein. J'ai dit YouTube. Dans mon cerveau, ça a fait pouce bleu, abonné. Non, je déconne. Je ne le dis jamais, c'est pour ça. Vous savez que c'est le monteur qui m'a engueulé ? Mon monteur, les gars, Idizy. Sous-titrage ST' 501